Aujourd'hui, le rôle de l'hydrogène vert en France est de créer une nouvelle filière industrielle française, voire européenne. L'État joue un rôle très important en mesure d'identifier tous les acteurs de l'hydrogène en France, et ils sont nombreux, en particulier au niveau des PMI, avec tant des fabricants d'électrolyseurs, que de piles à combustible, que de réservoirs. Le tout, ensuite, est de pouvoir coordonner l'ensemble de ces systèmes et de voir comment ils fonctionnent, et d'identifier quelles sont les filières qui nous manquent, en particulier au niveau de la gestion et de l'électronique de puissance, qui vont nous aider à piloter l'ensemble de ces systèmes. D'un point de vue financier, l'État a déployé à l'échelle de la France un financement important avec 7,5 milliards d'euros pour la filière hydrogène verte, à laquelle va venir s'ajouter 1,5 milliard pour le développement d'une gigafactory d'électrolyseurs en France. Donc, au niveau de la France, tous les éléments sont aujourd'hui réunis tant en termes de volonté que financier. Reste à coordonner, parce que pour moi, la problématique se trouve au niveau de la coordination de tous les acteurs de l'hydrogène vert en France. Au niveau des territoires, comme je l'ai dit, l'État va jouer le rôle de direction au niveau du développement de la filière industrielle. Par contre, le déploiement devra se faire à l'échelle des territoires, parce que c'est à l'échelle des territoires que se trouvent les usages. Et il est indispensable de lier aujourd'hui le développement de l'hydrogène vert aux usages sur les territoires, que ce soit des usages industriels, des usages en termes de mobilité, comme des usages au niveau bâtimentaire. Donc, ce sont les régions qui sont les mieux à même de pouvoir identifier quels sont ces usages et derrière, travailler en collaboration avec tous les acteurs du territoire, y compris les CCI, pour développer les métiers nécessaires au déploiement, mais aussi à la pérennité de la filière. Vous pouvez créer la filière la plus performante. Si derrière, vous n'avez pas les métiers pour créer, développer, entretenir, assurer la maintenance de ces systèmes, la filière ne pourra pas fonctionner correctement. Et aujourd'hui, il existe encore très peu de métiers dans le domaine de l'hydrogène vert et la majorité des fabricants, que ce soit les fabricants de bus tels que Safra, les fabricants de réservoirs tels que Forestia, les fabricants de piles à combustible, tels que Symbio ou les fabricants d'électrolyseurs tels que GTT ou encore McPhee, il leur manque beaucoup de main-d'œuvre liée au manque de réflexion au niveau de la formation dans ce domaine. Le bâtiment a été le parent pauvre dans le domaine du déploiement de l'hydrogène, en particulier via le plan HULO de 2018, où l'hydrogène vert dans le bâtiment a été complètement absent. Le plan HULO s'est focalisé uniquement sur le déploiement de l'hydrogène dans l'industrie et dans le déploiement de l'hydrogène dans la mobilité. Or, le bâtiment peut devenir un acteur majeur du déploiement de l'hydrogène vert. Comment ? À partir du moment où vous allez produire de l'électricité d'origine photovoltaïque sur votre bâtiment, lorsque vous serez en période estivale, vous allez avoir un surplus de production. Ce surplus de production sera d'abord stocké dans des batteries, en particulier des batteries de seconde vie, qui vont participer aussi au recyclage de cette typologie de batteries. Et ensuite, le surplus pour l'utilisation en intersaison sera transformé en hydrogène, stocké en hydrogène et reformulé via une pile à combustible. La pile à combustible vous permettra de reformuler l'hydrogène sous forme d'électricité et de chaleur. Contrairement à la mobilité, la reformulation sera utilisée dans des échangeurs à plaques pour alimenter des ballons d'eau chaude, alors que dans la mobilité, cette chaleur n'est pas utilisée. Donc le bâtiment peut être un vecteur et doit être un vecteur de la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de l'utilisation d'énergie fossile, puisqu'il est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre et de 43% de la consommation des énergies fossiles. Et l'hydrogène vert doit être un vecteur pour permettre cette diminution. Sous-titrage ST' 501